C'est malheureux, ce que j'attendais de la vie et ce que je suis devenu mais alors là vraiment il y a un océan, il y a vraiment un océan, vraiment un océan. J'en ai eu énormément de majeurs dans ma vie. Oui, je peux raconter quelque chose là-dessus où j'étais, de la famille Royale. Normalement, je devais être en page à la cour royale. Monsieur Ntumba. Oh, ma journée, elle est pénible, malheureusement. Je m'étends sur mon lit, je lis. Je lis, je lis, je lis, je lis, jusqu'à ce que ça arrive à 5 heures, 6 heures. Et puis, je me rends au Front International. Alors, on regarde la TV et si la TV ne me plaît pas, alors là, je lis le journal où je discute avec celui qui est au bar. Je sais bien qu'il y a des gars aussi qui sont seuls ici et qui sont aussi pommés que moi. Ou c'est pas plus pommé, quoi. Normalement, vous, les musulmans, vous ne pouvez pas boire. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Qui s'y veut, quoi ? Oui, je veux bien vous introduire à tes amis. Oui, je veux bien. Oui, je veux bien. Voilà, celui-ci, c'est Pascal. Moi, c'est une ordine. Une ordine. Comme dans une ordine. Et ça, c'est ça. 6 mois à mettre. 6 mois à mettre. Et vous connaissez quand même celui-ci, qu'on appelle encore l'arbie. Le plus mauvais souvenir que je garde de visée, c'est quand j'ai perdu mon emploi. Et ta femme ? Euh, oui, oui. Mais enfin, elle, ça n'avait pas tellement d'importance parce qu'il y avait des autres femmes. Salut, Léo. Comment vas-tu ? Salut. Qu'est-ce que tu deviens ? Quand même. Je suis bien content de te voir. Moi aussi. Et oui, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ah ben, tu vois, je suis... Tu viens avoir tes sources ? Oui, je viens revoir mes sources. Mais t'as pas changé. Hein ? Moi, toi, bien. Moi, bien. J'ai plus de cheveux, moi. T'as changé un tout petit peu. Mais oui, oui. Et comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va, oui. Et tu n'es plus ici à Accourt, alors ? Non. Tu travailles à Liège ? Je travaille à Liège pour un moment. Qu'est-ce que tu fais comme boulot ? Oh oui, je suis au chômage. Au chômage ? Ah bon. C'est un autre travail, ça. Ben oui. Quand je suis arrivé en Europe, figure-toi, à l'époque, c'était l'époque coloniale. Hum ? Et alors ? J'étais brillant. J'étais de bonne famille. Je m'imaginais, ben, un jour... Je serais quand même gouverneur de la province de mon père, parce que c'était héréditaire. Et ben alors là, je m'imaginais, ben, de toute façon, mon père est cuit. C'est tout. Dès que j'aurai terminé mes études, ben, je rentre chez moi et on va mettre le tapis rouge quand je vais descendre de l'avion. Et... Faut venir me chercher à... à... à Ramac. Et on mène au village et tout le monde va faire la fête pendant huit jours. Et voilà, la déception, quoi. Dites-nous, merde, où est-ce qu'on va maintenant ? Mais on va au quartier latin. Pourquoi on reste pas au foyer ? Mais au foyer, ça va être fermé. Ça ferme très tôt, ça ferme à 11 heures. Chaque soirée, tu fais le même trajet ? Je le fais tous les soirs, parce que c'est sur mon chemin de retour. Et quand tu bois tous les soirs, ça pose pas un problème pour toi ? Aucun. Jusqu'à présent, aucun. Aucun problème. J'ai jamais saoul à la fin de soirée. Oh, ça m'arrive de temps en temps. Comme à tout le monde. Ça m'arrive de temps en temps. C'est quoi de temps en temps ? C'est quoi de temps en temps ? Ça veut dire que... Ah, peut-être ce soir que je serai saoul. C'est quoi ? C'est quoi comme bouquin, ça ? Ah, ça, c'est un bouquin qui parle de notre histoire, comme l'est arrivé au Rwanda, comment on a pris le pouvoir, et comment on a dominé jusqu'en 62. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 62 ? Mais ils ont donné les panaces. La Belgique a donné les panaces pour commencer. Et puis, alors, ça a commencé, les Hutus, les intellectuels, parce qu'il y en avait. On fait un coup d'état. Ils ont chassé leurs amis. Ils ont commencé à massacrer tous les chefs, tous les notables, quoi. Et puis, ils sont... Ils ont pris le pouvoir, quoi. Ça a donné qu'on était minoritaire, quoi. Et toi, tu pourrais plus jamais rentrer là-bas ? Je n'ai aucun espoir. Est-ce qu'on peut dire que tu avais malchance dans la vie ? Oh, oui. Oui, j'ai eu de ma chance dans la vie. Déjà, je ne peux plus rentrer dans mon pays. Ici, je ne trouve pas de boulot. Je dois me rabattre sur la sépaïesse. Il y a un énorme écart, non ? Énorme. Tout à fait énorme, quoi. C'est vraiment descendant de la plus haute échelle jusqu'à la plus basse échelle, quoi. Si j'avais les moyens, je ne resterais pas dans ma chambre. Moi, j'irais... J'irais nager. Qui me faudrait, par exemple, je ne sais pas ? Et mettre à quoi les cravates ? Et... Un veston... Un tweed, je ne sais quoi, moi. Et cravate de... de chez Dior, quelque chose comme ça. Noël ? Oui ? Où est-ce qu'on va maintenant ? Je vais boire un verre chez mon ami... L'Allemagne, Gunther. Ce n'est pas loin d'ici. Tu y vas souvent ? Oh, tous les jours. Non. Vous avez essayé de vous passer des médicaments ? Par exemple, de l'admine ? Non, non, non. Non, non, non. C'est-à-dire que... Quand je tombe même très court, que je n'ai plus d'ordonnance, je ne me dors pas très bien. Ça, c'est... C'est l'insomnie. C'est vraiment totale. Il y a des nuits que je passe sans fermer l'œil. Avec le docteur Dacombe, a remis ses problèmes d'insomnie. Au niveau, par exemple, de... de la boisson, est-ce qu'il a pu constater une amélioration ? Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que je veux dire que je n'en vais pas ? Enfin, je bois quand même un verre de bière de temps en temps, quoi. Mais on fait pas comme avant de tomber malade, quoi. Avant de tomber malade, c'était une dizaine de bières par jour. Eh, tu veux boire quelque chose ? Je m'en demande, non ? Tu m'en prends petit verre ? Oui. Absolument. Eh... Hier, mailleur ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est... une dizaine... pour la fin ? Tu vas te trinquer ? Oui ? Oui ? Je sais pas, je vais te trinquer. Qu'est-ce que vous trinquer ? Qu'est-ce que vous trinquer ? Je vais prendre un petit verre alors. Qu'est-ce que vous trinquer ? Qu'est-ce que vous trinquer ? Eh, mais il faut qu'on barra, un allemand ! Je vais pas parler, moi. Parce que on ne peut... Elle prend pas, moi ! Elle prend pas, moi ! Mais... Moi, je t'en pris un whisky. Moi, je vais te tuer, moi. Eh... Oh, qu'est-ce que vous trinquez ? Il fait ce qu'il veut. Herr Meyer. Herr Meyer. Ahah. Eh ? Ah, bonjour. Ah, bonjour... Je vais vous demander si... Je voyais de loin la lumière, non ? Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ? Ahah. Oui, 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 et vous rentrez à la maison. Que l'heure est-il ? Ah, il est 4 heures par-ci. Ah oui ? Ah bon. 4 heures par-cinq. Au revoir, hein ? Suivez-moi. Suivez-moi. On va boire un e-shop quelques-uns. Aïe, aïe, aïe. Je vais te montrer ma collection. N'est-ce pas ? Je prends la haine. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Memories... 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 Amém. 하면 que Et... Amém. Arrêtez-vous, quand même. C'est dommage que je n'ai pas de bien à boire. Attends. Sous-titrage Société Radio-Canada